... Ballon en retrait de Chiffo. Le profil qui se présente. Attention, de Grise. Ah, bonne volée. Oh, superbe. Volet couché de Villemotte. Il a signé son entrée. Qu'est-ce que c'est bien joué. Superbement fait. Superbement joué de la part de Grise et de Villemotte. Beaufine qui redresse ses ballons. Et de Grise qui sent qu'il n'a pas assez de force pour inquiéter Martinique qui remet dans l'axe. Elle est à moitié manquée. Mais ce sont les plus difficiles pour les gardiens. Cette volée de Villemotte qui signe de la meilleure des façons sont entrées. Il s'était bien couché pour reprendre ce ballon. Marc Villemotte, toujours est-il que la Belgique reprend l'avantage 3 à 2. Il s'agit de la meilleure des façons. En na precis 24 minuten is er een bres. Hij ging goed de hoogte heen. Hij zelf opgeeft enkele aanwijzingen. En dit keer is het Wilmots die binnenkopt. 2-0. In de twintigste minuut van de tweede helft komt België op een logische 0-2 voorsprong. Mark Wilmots scoort telkens als hij mag meespelen. De eilanders laten het niet aan hun hart komen en blijven hun vloeg onverdrote aanmoediging. Van de rels naar de nil. Groen. En dan is er opnieuw Mark Wilmots die er 0-3 van maakt. De paas van Groen. En dan een wat verdachte controle met de hand zo lijkt. En Johannes is voor de derde keer. Chiffo. Die moet hij bezoeken. Richting Joze Groen. Wat holdt op de boulder. En dan het slimme paasje van Mark de Grijs. En op Mark Wilmots die opnieuw scoort. Tegende paar uur. Kijk nog eens naar het oppippertje van Mark de Grijze en de droge knal van Wilmots. Knut ze dan toch verslagen. Het wordt integendeel 3-0. Boffa op links. Op snelheid. En dan een ouderwets indraaiende voorzet. En dan opnieuw Mark Wilmots met de deviatie. Boffa en Wilmots die alweer scoort voor de Rode Duivels. ...la distancia numérica. Aquí llegaba por la banda derecha Eric Diafrandré, el salto y el gol. Aquí venía el 3-0 de parte del conjunto de Bélgica, que sería lo que le marcaría la pausa. Hacemos también nosotros la pausa. Regresamos con más aquí a través de Fox Sports America. Iba a venir el equipo flamenco, era el segundo tiempo y buscaba irse al frente. Así es, Mark Wilmots puso el 2-1 con un bonito cabezazo ganándole las espaldas al defensa noruego para el 2-1. Y se perfilaba para la victoria. Así es, la defensa se quedó parada, bien templadito el centro. Aprovechó muy bien Mark Wilmots, llegó en el cabezazo y ponía la alegría para los fanáticos que apoyan al equipo de Bélgica. Y Bélgica ha tenido mala suerte tanto en la... ...el dolor de cabeza. Le va a pegar el prueba, amigo. Gol, gol, gol. Gol. De Bélgica. ¡Gol! Bélgica. Bélgica. Luis Oliveira. Y Mark Wilmots just walks it in. It is 1-0, Bélgica. Mark Wilmots is so powerful. He just flexes one of his abs. Boom. And it's through the legs of Campos. Not quite sure how he would stool there. Beginning in the second half. Bélgica. 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 Viens, 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 vu que du feu, but de Marques. Onderhagen, pas de balle, on dit qu'on a encore une chance, et c'est 4-3. Oui, comment c'est ce qu'on a dit aujourd'hui ? Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Attenzione, colpo di testa, un gol ! Gol realizzato da Wilmoz. Wilmoz riporta in vantaggio il Belgio al 24esimo del secondo testo. Non fa piacere, però non vorrei cambiare delle considerazioni sulla nostra posizione. Sì, sì, ma questo è chiaro. Réveillons le cross de Genot, l'optimo stacco de Guilmoz qui sfrutta bien la sua potenza physique et segne. Intanto esche, un tensa et entra con la baglia numero 15, Ferraien. Si, c'est de demander si perque, comme en un premier temps. Un but, mais paradoxalement après 26 minutes de jeu, moins d'occasion qu'en premier mi-temps. Et le ballon n'est pas sorti, donc tout juste Lillis, il est passé, ah oui avec ce ballon pour Guilmoz, oui dans le goal, et bien remarquable la circulation du ballon et la dernière passe de Guilmoz, la dernière passe de Lillis à Guilmoz qui parvient à tromper Schmeichel, mais c'est la circulation du ballon, il faudrait revenir très très loin pour l'apprécier mieux encore. On revoit Marc Wilmot entre les jambes de Schmeichel et surtout on aura apprécié la très belle passe de Luc Nillis. Guilmoz est isolé et il inscrit un but de plus dans son histoire avec les Diables Rouges. Marc Wilmot, c'est le 17ème. Un gars qui a énormément de volume et qui vient inscrire le but. C'est le 17ème, c'est le 17ème, c'est le 17ème, c'est le 17ème. C'est le 18ème, c'est le 18ème, c'est le 18ème, c'est le 18ème de la main. C'est le 18ème de la main pour le C'est le 18ème de la main. Il est continué de Bordeuil pour le 18ème de la main. Je ne suis pas à thromper de C'est son la 21ème de C'est son la 2ème de C'est son la 4ème de C'est la main, Marc Wilmot, c'est un start de l'année. Il y a plus d'une minute. Un penza avec le feu. C'est très bien. Le manier de assiste. C'est à Chalke. Et puis Wilmot. C'est à côté du doelman Colinco. Il y a 1-0 pour le Rode Duivin. C'est à côté du doelman безd utilizar air草 maisウilmot. J'ai vu de le rzony. Il y a plus d'une minute Main NeeWorks c'est sur de�� zone sur le��rore. Il y a plus d'une minute. Il y a plus d'Aim kaderlijks34 ence à choice de choix. Chouder, c'est un peu. Mais il va bien à la nom de Wilmot. La Rino. Qualème. Il peut venir. Van der Hagen. Wilmot, auprès et scopé. Et un pire. Et nous nous sommes 0-1 pour. En nous sommes plus plus de 9 minutes. Il y a Wilmot qui scoore. 1-4 Et numéro 23 pour Marc Wilmot Et il y a encore un grand score Dans le Stadion Olimpico Et il y a encore une pénalty de point de Marc Wilmot Qui prend de stand à 1-4 Et il y a encore une pénalty de point de Céline Et il y aura certainement beaucoup, beaucoup d'émotion Attention, le dote Wilmot Et le but de Wilmot Et le but de Wilmot, c'est la dernière minute Oh, quel but Sous la barre, rien à dire, rien à faire C'est le buteur de l'équipe de Belgique Il en a déjà marqué 24, c'est le 25e Oui, le 25e et c'est le but de la victoire Magnifique but de Marc Wilmot Sur cette échappée-là À la dernière seconde Il marque beaucoup de buts, il marque souvent Et celui-là n'est certainement pas le plus vilain Superbe but de Marc Wilmot On s'est rendit Van Meijer il se mette pour le seconde de la seule manière que nous pouvons voir un gole de l'air cuidado avec Ger Hayen le grandote le boulevard le cabezas le ballon quedé de Chile et la goleza gole de Belgique le capitaine Marvill 1 à 0 que généroso que généroso porque en un partido tan mal en un partido no bien jugado ver un golazo un gol tan mal on the board this ball eventually dropped to Marc Villemots who's had a real nice tournament stays with the play slides this one home his second of the tournament fourth World Cup career goal 1-0 Belgium this goal really typifies what Villemots does well look at him floated away from the defenders here just find the open space no one steps out for Tunisia it's an easy goal for him yeah practice pitch go fish calm pump we saw that in the Nigeria game didn't we here's Parkour down the left side here's Marc Villemots boom his fifth career World Cup goal 3-1 Belgium another good rip by Villemots here he's had a good tournament but the goalie once again I hate to pick on these keepers but god what are you doing buddy move Villemots makes a little short deceptive run but what makes this play happen is the entry pass comes in watch this little inside the step touch and the outside of the foot touch gets the defender off balance and the quick release for the goal and that shot was just